salut les amis je souhaite à tous et à toutes la bienvenue je voudrais d'accord revenir sur les événements qui ont secoué la ville de Djibouti ainsi que les villes de Tadjura au Bok durant le 1er de août et où il y a eu on va dire une répression violente de la part du gouvernement djiboutien donc de la police la répression policière contre on va dire la communauté Afar Awarabeli et Arhiba et je répète encore en faisant en exprimant mes prières pour les morts et en souhaitant un propre établissement aux blessés et en exprimant aussi mes condoléances aux familles et ce que cet événement a marqué un tournant cet événement du 1er ou 2 août a marqué un tournant à Djibouti le tournant qui a été marqué a été la mise publique des preuves matérielles de la répercussion de la répression du gouvernement djiboutien à l'encontre de la communauté Afar il faut appeler un chat un chat et il faut reconnaître que Djibouti durant les années 80 90 était une zone de guerre une zone de guerre opaque où aucune information ne fuitait ne sortait sur la situation à Djibouti si bien que durant les années 90 par exemple lors du premier massacre d'Arhiba et bien à cette époque là j'étais jeune je n'avais aucune certitude de ce qui s'était passé j'entendais qu'il y avait eu un massacre j'entendais qu'il y avait eu des émeutes j'entendais qu'il y avait des armes Arhiba plein de rumeurs j'étais enfant j'étais choqué traumatisé adulte jusqu'à récemment je suis resté dans le déni je suis resté dans le déni pour une raison qui est évidente c'est le manque de preuves matérielles mis à part les morts par de Arhiba 94 il y a il y a eu quasiment très peu de traces d'éléments matériels publics qui auraient pu être exposés à des citoyens comme moi aujourd'hui pour me convaincre de ce qui s'était passé ce jour là et à l'opposé par exemple du massacre du café de paris contre la communauté saint maran c'est différent parce que la communauté saint maran est très limité en nombre et on ne peut pas il n'y a pas trop d'amalgame dans le sens où on peut pas accuser cette communauté saint maran de d'être des poutchistes de vouloir prendre le pouvoir etc et du coup ben le massacre du café de paris il est plus facile à comprendre que ce qui s'est passé en 94 et bien sûr qu'il s'est passé en 94 si c'est la même chose que ce qui s'est passé en août 2021 alors Djibouti est vraiment une zone de guerre et là ce que j'ai pu constater de répression contre la communauté afare durant le mois de août 2021 me fait voir différemment toutes les années toute la période des années 90 à Djibouti faut dire que j'étais enfant faut dire que je je subissais plein de problèmes tribalistes racistes etc mais malgré tout j'étais on va dire jusqu'à présent un peu trop rigide dans ce qu'on peut appeler une preuve actuelle et les provocations ethniques les provocations raciales les discriminations que j'ai pu avoir subir durant ma scolarité ou durant mon université ou même chez moi parce que bon j'habite j'étais chez rosman et on a eu des problèmes acheter chez rosman parce que je suis métisse je suis métisse somalie arabe et pourtant ben les voisins somalie ils tiennent pas quand de que je sois métisse 1 pour eux c'était caillassage on s'est retrouvés des fois à s'enfermer à la maison porte fenêtre tellement on subissait des jeux de pierre de pour des raisons on va dire ethnique mais ça c'est donc toujours la zone de guerre ce qui s'est passé à 94 ça restait traumatisant manque de preuves manque de preuves manque de preuves matériels qu'on peut exposer un observateur un tiers observateur un observateur étranger un observateur extérieur pour lui témoigner de ce qui s'est passé au delà du témoignage du traumatisme du sentiment et du ressenti et bien le tournant de août 2021 c'est que au delà du trauma que le régime d'eux de ismaël amarguel et fait subir à la communauté afar ainsi qu'aux autres minorités il y a un premier début de preuve c'est ça le tournant comme disait will smith les violences ethniques ne sont pas en train d'augmenter le racisme n'est pas en train d'augmenter il est en train d'être filmé les problèmes de la communauté somalie ajouti particulièrement issa ne sont pas en train d'augmenter ils sont en train d'être filmé par exemple lorsque il y a eu des condoléances pour l'éthiopie personne n'a dit je présente mes condoléances à l'éthiopie quels que soient les morts non tous ceux qui ont fait des condoléances ils ont fait des condoléances à la communauté lissa gare bas et c'est dans gare bas et c'est il y avait ça et gare bas et ça c'est aussi une localité ils ont donc tenu à bien particulariser leurs condoléances pourtant lorsqu'il s'agit de jibouti lorsqu'il s'agit d'arriva lorsqu'il s'agit de la communauté afar en généralisme on dit c'est tout jibouti qui a endeuillé on dit que c'est la communauté nationale qui a été touchée par les violences communautaires non il n'y a pas eu de violences intercommunautaires la répression était à sens unique tous les faux intellectuels jiboutiens qui sont en train de pourrir la situation à jibouti avec des faux témoignages faux défenseurs des droits de l'homme comme khadar abdi qui prétend que les violences étaient intercommunautaires non les violences n'étaient pas intercommunautaires elles étaient à sens unique la police s'en est mêlée les faits et vidéo matériel sont là le déni de la réalité à ce niveau est un et de la désinformation de toute façon il faisait partie du lobby islamiste des frères musulmans qataris et égyptiens c'est à dire ennemis de la souveraineté jiboutienne des gens ben qui ne devraient pas interférer dans la politique jiboutienne qu'il peut rester un lobby d'affaires pour faire de l'emport export de produits qataris ou de produits égyptiens mais qu'ils quittent le plus vite les questions politiques décisionnelles qui concernent la vie de cette ville à part à a mis à part lui il n'est pas le seul tous les autres qui ont généralisé les condoléances à la communauté jiboutienne sont en faisant le déni de la chibar en faisant le déni de la communauté affaire ils sont en train de faire encore une autre un autre niveau de crétinisme un crétinisme dans le sens où les postes ministériels à jibouti se revendiquent clanniquement ils se revendiquent communautairement les postes ministériels ils se revendiquent clanniquement et communautairement mais les condoléances elles sont dans la communauté nationale bonne d'imbécile et d'abruti j'en ai marre de votre imbécilité ce sont les postes ministériels qui devraient appartenir à la communauté nationale qui ne devrait pas être communautarisé alors que les condoléances elles sont communautaires il ne faut jamais oublier que le moment de deuil un deuil il appartient à une famille et aux proches de cette famille ça s'appelle une communauté il y a des rites spécifiques à telle communauté et il faut respecter les communautés qui ont subi des préjudices importants surtout lorsque ces préjudices sont des préjudices de ségrégation et de violence policière et de répression gouvernementale il faut respecter cette communauté là minimum mais non à jibouti ce sont les condoléances qui sont nationales et ce sont les postes gouvernementaux qui sont communautaires mais quel pays d'abruti c'est pas leur faute à ces jiboutiens à ces imbéciles c'est ismaël gilet c'est vraiment le dernier des chefs d'état je me permets de le critiquer dans ma vidéo je suis chez moi parce que je n'ai plus rien à perdre j'ai tout sacrifié j'ai lâché tous mes projets tous mes emplois à liberté de conscience c'est malgré tu pourras pas me faire du chantage alimentaire tu es quel toi et ton gouvernement vous puer vous puer vous puer pas que ton gouvernement tout en lobby communautaire qu'il soit de jibouti jusqu'en éthiopie tous les gens qui adhèrent à la même philosophie que toi qu'il soit issa en particulier à jibouti ou qu'il soit on va dire trompiste aux états unis vous êtes fait dans le même moule le moule pourri du tribalisme et du racisme mais le niveau qui a été atteint à jibouti est extraordinaire le niveau qui a été atteint à jibouti est extraordinaire et puis voilà donc voilà le mot que j'avais à dire ce matin et pour citer pour reprendre les autres ministres crapuleux et autres officiers de de l'état jibouti qui disaient n'importe quoi vis-à-vis de ce qui s'est passé comme violence à jibouti durant le 1 et le 2 août qui présentaient des condoléances particularisées et spécifiques lorsqu'il s'agissait de la communauté et ça d'éthiopie et qui voulait généraliser les condoléances à la communauté nationale lorsqu'il s'agissait du jibouti et de la communauté à phare donc là il y a les preuves matérielles il y a les preuves de vidéos il y a les dérapages on va dire protocolaires comme celui que je viens de citer toutes ces choses là elles se sont accumulées et elles prouvent que jibouti est une zone de guerre ce sont les zones de guerre qui sont gérées de cette manière là c'est une zone de guerre et on a affaire à non pas un chef d'état mais on a affaire à un chef tribal et à sa faction et à ses militiaux et puis voilà donc c'est les choses comme elles sont qui doivent être la réalité qui doit être reconnue et qui doit être regardée froidement dans les yeux et puis voilà donc je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail oui j'ai généralisé à toute la communauté et ça et blablabla et blablabla oh moi j'ai passé c'est là l'âge des du chantage aux émotions je peux me permettre de généraliser à la communauté et ça de 2021 surtout particulièrement aux adultes matures qui laisse pourrir cette situation qui nage dedans et puis d'un humainement je peux espérer que en 2050 la communauté et ça se corrige mais là aujourd'hui en 2021 la communauté et ça et ben les amis vous tous les adultes et ça vous êtes sûrement des accusés je vous accuse et je vous accuse je ne suis pas le seul et donc tout le monde a vu à quel point Jibouti est un pays invivable insalubre mal géré mal gouverné et c'est ça c'est la faute à la communauté les preuves sont là les preuves que ce soit dans les dérapages verbales sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans dans la répression policière et les milices on va dire somalie et ça qui ont qui ont provoqué des violences à Arhiba et puis voilà donc c'est le lot quotidien de Jibouti donc depuis les années 90 mais cette fois-ci tout ça a été filmé sur ce ben je pense avoir tout dit ah oui non j'ai pas tout dit il faut que je revienne sur les imbéciles d'islamistes donc particulièrement les islamistes que ce soit le modèle le Khadar Abdi le Berkhad God et l'Abdurham Bashir et leur mensonge islamiste lorsqu'ils prétendent que la communauté islamique est plus importante que le chauvinisme nationaliste c'est du baratin et c'est de l'utopie parce que et ben les musulmans chacun il a sa maison individuellement les individus musulmans chacun il a sa maison Abdurham Bashir et Berkhad God n'habitent pas dans la même chambre chacun il a sa maison il se retrouve à la prière à la mosquée chacun garde quand même sa maison à lui pareil les pays musulmans ils sont souverains et il faut arrêter de me dire que oui c'est la Mecque etc franchement je souhaite la carte du nouvel Moyen-Orient où la Mecque va être sortie des Saoudiens tellement j'en ai marre du chantage de la Mecque et des Saoudiens et des Qataris et des Égyptiens et des blablabla et tout ça vivement que la Mecque soit un lieu neutre pour le monde musulman et qu'il n'y ait plus de revendications nationalistes arabes ou islamistes sur la Mecque qui me font du chantage en prétendant que oui la Oma des musulmans c'est plus important que le particularisme nationaliste oui je vous en merde je vous en merde arrêtez votre baratin c'est du mensonge c'est inacceptable et puis un dernier mot aussi toujours sur ces islamistes lorsqu'on entendait par exemple dans la presse française à propos de l'islamo-gauchisme s'il existait ou s'il n'existait pas et que l'islamo-gauchisme ce qu'on appelle islam politique de gauche et bien en fait c'est le dogme même de l'islamisme sunnite l'islamisme sunnite quel est son dogme c'est celui des quatre califes et que le calife Abu Bakar radiyallahu anhu était meilleur que les autres califes et donc Abu Bakar c'est-à-dire lorsqu'il est meilleur que les autres califes et bien cela signifie que sa gestion et son organisation politique du monde musulman est le meilleur possible et là par là qu'est-ce que Abu Bakar a été fait comment il se reconnaissait il se reconnaissait par un prélèvement d'impôts il n'a pas attendu un mois pour généraliser le prélèvement d'impôts et il se caractérisait aussi par une redistribution de cet impôt là aux autres musulmans et donc qui dit prélèvement d'impôts et redistribution de cet impôt et bien ça c'est le projet habituel de la gauche et de la social-démocratie donc lorsqu'on érige Abu Bakar comme dogme absolu du sunnisme politique et bien on est islamo-gauchiste et puis voilà donc c'est ce dogmatisme qu'on peut appeler de l'islamo-gauchisme donc c'est quelque chose qui existe et même si les universitaires français prennent leur temps pour bien étudier la question et bien moi je peux leur emboîter le pas et dire que ce n'est pas la peine de tourner autour du polyslamo-gauchisme existe c'est un dogme du sunnisme politique et lorsque de préférence absolue pour Abu Bakar il y a une préférence absolue et une préférence relative et surtout la préférence relative elle va être contextualisée à l'époque on va dire de cette période-là de l'antiquité et dans la région de l'Arabie et aussi aux coutumes traditions arabes de cette époque-là et à ce moment on peut dire que peut-être le mode de gestion d'Aubakar était le meilleur était le plus adapté j'y crois j'y crois et je le pense même plus que je crois je pense que la gestion d'Aubakar a été la plus remarquable à cette époque-là mais en 2021 je suis désolé Aubakar il n'est pas il n'a pas valorisé à cette époque-là c'était des commerçants donc il n'est pas le modèle que je prendrais pour valoriser les projets les projets industriels et technologiques qui sont ma première priorité et même si je crois que je pense que dans son contexte Aubakar a eu la meilleure gestion possible je ne pense pas qu'il gérerait mes affaires de la meilleure manière et puis voilà donc pour dire de manière relative aujourd'hui non le dogme d'Aubakar de la politique d'Aubakar qui est la meilleure au monde il n'est pas acceptable et puis donc tout ce qui tout ce qui idolâtre Aubakar et Omar et qui idolâtre la politique d'Aubakar et de Omar en fait on peut dire que c'est des populistes et c'est des autoritaires parce qu'Aubakar et Omar en tenue des politiques autoritaires et puis voilà donc qui dit autoritaire autoritaire c'est un mot synonyme de musulman musulman et autoritaire c'est la même chose autant que liberté et croyance c'est la même chose aussi donc quand on est croyant en moumine on est libre et quand on est musulman on est autoritaire et on se soumet on oublie à l'autorité tout ça c'était une petite parenthèse d'islamisme politique pour réfuter les inepties des frères musulmans à Djibouti d'Abdrahman Bachir et autres etc et puis un dernier mot donc sur leur ingérence à Djibouti sur leur ingérence dans le monde francophone et comment leur influence est très néfaste et qu'il faudrait qu'elles soient combattues le plus possible et que cette influence de l'islamisme et de tous ces amalgames c'est son autoritarisme plus que son autoritarisme sa violence et sa brutalité et son totalitarisme particulièrement dans la corne de l'Afrique dans le monde de Somalie et bien il est flagrant on peut remonter dans le terroriste etihad en Nogadine et dans le terrorisme du Shebab et puis aujourd'hui on se retrouve avec la communauté Issa de Djibouti qui viennent continuer la tradition terroriste de Somalie Ismaël Omerguéle terroriste Issa terroriste Somalie il reprend le flambeau du terrorisme Nogadine et du terrorisme Shebab qu'il importe à Djibouti sous l'étendard du terrorisme Issa et pour une fois qu'il a été filmé c'est une bonne chose c'est une bonne première enfin cette terreur c'est une terreur on va dire étatique donc beaucoup plus violente que ce qui se passait de manière clandestine à Nogadine ou entre les Shebab des terroristes et Shebab donc ça c'était des groupuscules terroristes on va dire clandestins mais là on a affaire à un terrorisme d'état un totalitarisme et une répression on va dire affreuse contre les communautés minoritaires que ce soit les affaires ou d'autres communautés et enfin pour le mois d'août la première qui vient de se passer à Djibouti c'est que cette répression et ce terrorisme d'état de la communauté Issa à Djibouti a été filmé et donc j'ai généralisé la communauté Issa de 2021 j'espère que la communauté Issa de 2050 aura réussi à se corriger ce sera tout et merci de la présence et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour davantage de discussions et de réflexions autour des sujets que je viens d'évoquer encore une fois je viens de me rappeler que la communauté internationale elle tarde à à se pencher sur le cas de Djibouti des événements de août que ce soit les journalistes français ou que ce soit les journalistes américains peu importe au moins nous il faut qu'on prenne les initiatives et puis la cavalerie si elle arrive en retard au moins qu'elle arrive à un moment elle aura des preuves factuelles de ce qui s'est passé et des preuves objectives au-delà des traumas qui auront pu être exprimés on pourra aussi ouvrir des discussions publiques de dénonciation de Ismaël Omergele et de de sa politique terroriste à Djibouti et puis voilà sur ce au revoir et à très bientôt et à très bientôt